La guerre est aux portes de l'Europe, depuis quelques semaines maintenant. On entend depuis longtemps parler de l'Europe, mais quand nos gouvernants vont enfin décider de mettre en place une armée européenne, une armée de défense européenne ? Oui, on est dans un moment difficile et grave, et malheureusement on avait peut-être anticipé. On n'a pas développé l'armée européenne, mais on avait développé le fonds de défense. En 2018, on a décidé d'inscrire ça au cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire qu'on a des financements pour développer la défense européenne. C'est à peu près 8 milliards, et aujourd'hui, alors qu'on était décrié à l'époque où on l'a proposé, c'était la France. Aujourd'hui, tout le monde est content qu'on ait créé cette ligne-là, et on voudrait surtout la gonfler. Moi, je crois très sincèrement qu'on doit aller vers un développement de l'armée sur les territoires, à la fois parce qu'on est la seule armée, la vraie armée, elle est française, que l'Allemagne a besoin de développer une armée au vu de là où elle est configurée. C'est une nécessité, et que nous devons les mettre en commun. Donc elle va se faire naturellement et très rapidement au vu de la crise qu'on est en train de vivre. Est-ce que du coup, il est prévu d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne, ou pas du tout, au vu des circonstances actuelles ? Actuellement, il n'est pas possible de la rentrer dans l'Union européenne. Et plus tard, du coup ? Et plus tard, le conflit, on ne connaît pas la fin. Je pense qu'on n'est pas arrivé au bout de nos peines, à la fois sur la guerre et à la fois sur le redécoupage historique de ces espaces-là, qui pour une partie sont quand même pro-russes, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on ne peut pas parler d'intégration obligatoire ou de non-intégration. Je pense que l'Union européenne aura un rôle, elle l'a commencé, mais elle aura un rôle probablement plus politique que d'intégration directe. J'ai des petits-enfants dans 30 ans. Si on est toujours dans l'Europe, ils la vivront comment ? Ou est-ce qu'ils pourront nous dire « vous avez eu tort », « vous auriez dû sortir » ? Ou quelles sont les raisons qui peuvent donner du positif ? Aujourd'hui, on devrait être dans un État d'Européen fédéral. Très clairement, on n'a pas été assez vite justement pour rentrer dans l'Europe. Nos petits-enfants, ils ne nous reprocheront pas. Ils ne nous auraient pas reproché de ne pas être rentrés plus vite dans l'Europe. A la fois parce qu'aujourd'hui, la limite administrative entre la France et l'Allemagne, entre la France et la Suisse, entre la France et l'Italie, entre la France et l'Espagne, n'existe pas. Il n'existe que techniquement. Donc il faut qu'on aille sur cet élément continental. Comment aujourd'hui un député français travaille avec des députés voisins européens ? Alors, on a plusieurs formules. Il y a ce qu'on appelle une assemblée européenne, où on regroupe des parlementaires et on peut se réunir. On a ce qu'on appelle aussi des conférences parlementaires, notamment aux finances, où là, c'est les financiers qui se regroupent. Et nous, on interne à l'Assemblée nationale une commission des affaires européennes, où c'est cinq députés par commission thématique. On a huit commissions thématiques qui travaillent sur ces thèmes-là. Donc nous, on a les thèmes et on travaille sur ces thèmes-là. On fait plutôt des missions d'information et de réflexion, puisqu'on n'a pas le pouvoir de décision. Et en parallèle, on a développé, nous, dans cette mandature-là, un travail à trois avec l'Italie, l'Allemagne et la France, où des parlementaires se parlent et voient comment on fonctionne dans chaque pays, ce qui nous permet aussi de nous faire évoluer entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada